Salut les sportifs, c'est Coach Chanel, c'est pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de comment progresser dans tous les domaines sportifs. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester avec moi sur cette vidéo. Allez, c'est parti ! Du coup, voilà, donc si ce type d'entraînement vous intéresse, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour un peu découvrir tout au long les tips, mes conseils et aussi à la fin, un petit exemple de la semaine concrète de ce que je fais moi en termes d'entraînement. Et n'oublie pas du coup, si le contenu te plaît et t'intéresse, n'hésite pas du coup à t'abonner, à liker la vidéo. Comme ça, tu peux voir les nouveautés, les nouvelles vidéos qui sortent et tu peux donc un peu suivre mes avancées sur la chaîne YouTube. Tu te demandes sûrement quel intérêt de progresser dans tous les domaines sportifs, d'être complet, pourquoi, comment ? Je vais y répondre tout de suite dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, on va voir ensemble c'est quoi en fait le fait de s'entraîner, d'être complet, qu'est-ce que ça implique aussi et par rapport à ça, donc à quoi ça peut servir en fait, tout simplement. Moi, je présente mon concept de Trainal Coaching. Donc, l'intérêt en fait dans ce concept d'entraînement, c'est de pouvoir travailler tous les domaines physiques et d'être polyvalent et de pouvoir maîtriser en fait un peu toutes les disciplines, d'accord ? C'est de pouvoir en fait faire tout ce qui nous plaît sans avoir de barrières, sans avoir de limites ou de contraintes, d'accord ? C'est de sortir un peu des cadres de la musculation classique où on va faire par exemple que de la force, du développé couché, des squats, etc. ou que de l'endurance, on fait du jogging, du footing de une heure, etc. Non, nous on va plutôt prendre une partie en fait de chacune de ces disciplines et les incorporer dans un seul entraînement pour pouvoir être complet. Si je prends donc l'exemple du footing ou bien de la natation, c'est une discipline qui va me permettre de garder un bon cardio, d'avoir une bonne condition physique, d'accord ? Mais moi, mon objectif, ça n'arrête pas que là. Moi, j'aimerais aussi maîtriser mon poids du corps. Donc, je vais peut-être pouvoir mettre un petit peu de gymnastique pour apprendre à maîtriser mon poids du corps. Je peux mettre un petit peu aussi d'haltérophilie qui permet de développer mes capacités d'explosivité. Si je veux sauter plus haut, si je veux être plus explosif, c'est une discipline qui pourrait m'intéresser aussi. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez en fait un peu toucher à tout et ne pas être cloisonné dans une seule case, dans ce cas-là, c'est le type d'entraînement qui pourrait vous intéresser. Ok, donc maintenant, la partie de la vidéo qui t'intéresse le plus, c'est comment se déroule une semaine d'entraînement typique de ce concept dont je viens de te parler. Bon, moi, je vais prendre la routine que je me suis fixée à moi-même donc ces derniers temps. Et après, à toi de voir un peu comment toi, tu vas amener ton entraînement parce que c'est aussi ça le concept, c'est d'être complètement libre en fait. Tu incorpores des disciplines qui t'intéressent. Ok ? Donc moi, le lundi par exemple, je vais travailler plutôt la force. On va prendre l'exemple, je vais travailler sur du squat lourd par exemple à un certain pourcentage. D'accord ? Après, je vais travailler peut-être un petit peu sur du poids de corps, donc des tractions, des muscle-up. Donc là, je vais prendre un petit peu plus qui se rapproche de la discipline du street workout. Et puis après, pour finir, un peu de conditionnement physique, cardio. Donc ça peut être de la corde à sauter, du rameur, de la course à pied, etc. Le mardi, ce que j'aime bien faire aussi souvent, c'est pour décharger un petit peu de tout ce qui a été charge lourde. Là, je ne pars que sur du cardio, effort long, mais je ne fais que ça. C'est-à-dire que par exemple, je ne vais faire que du vélo, que de la natation, que de la course. Sinon, je vais combiner un petit peu natation-course, mais un peu moins en fait, un peu moins d'intensité, mais plus sur la durée. Le mercredi, donc après, je vais repartir là peut-être un peu plus sur de l'haltérophilie, donc pour travailler un peu plus d'explosivité. Éventuellement, un peu de poids du corps, et si j'ai le temps, j'aime bien faire un petit peu d'entraînement, plus un peu cardio, résistance musculaire, ou bien un peu de parcours en extérieur. Le jeudi, je repars sur du cardio, effort long, d'accord ? Donc là, ça peut être un mélange de plusieurs exercices. Je vais faire par exemple de la corde à sauter, de la course, je vais faire un peu de burpees, un peu de saut sur boxe, etc. Donc là, pour avoir un peu l'aspect cardio sur des efforts changeants et variés, et avec une intensité un peu plus élevée. Et le vendredi, hop, je repars sur un peu de force, mais cette fois-ci, j'ai peut-être m'attardé un peu plus sur le poids du corps. Donc là, les muscle-up, les figures de force, le handstand, voilà, tout ce qui va toucher un petit peu à la maîtrise du poids de corps, d'accord ? Et aussi un peu, là, après le vendredi, c'est un peu à la cool, c'est-à-dire que je vais faire un peu ce qui me plaît, donc des fois, je vais faire un peu de parcours, je vais rajouter un peu de parcours, des fois, je vais rajouter un peu d'haltéro, un peu de force. Là, c'est vraiment un peu plus fun. Et du coup, le samedi et le dimanche, donc le week-end, là, c'est parti plus pour de la récupération active. Donc ça va partir plutôt peut-être sur de la rando, un petit peu plus, pas de la course, mais plutôt cool. Pas d'objectif de performance forcément, juste profiter de mon île et en même temps, voilà, faire ce que j'aime, donc le sport. Et aussi, donc, modérer un peu l'effort parce que c'est vrai que si tu enchaînes, donc, de lundi au vendredi et que tu ne t'arrêtes pas, même le samedi-dimanche, après, tu n'as pas forcément progressé. C'est pour ça que là, c'est plus à la cool et des fois, même si je ne peux pas m'entraîner, ce n'est pas grave. Donc, voilà un petit peu pour les conseils, pour les exercices, pour la semaine d'entraînement. Et d'ailleurs, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. D'ailleurs, n'hésite pas à réagir aussi si le contenu t'a plu, même si ça ne t'a pas plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo. D'accord ? Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501